Maintenant, on s'est déplacé, on est rendu à une autre partie des jardins de François. Il va nous cueillir un rutabaga. Oui, tu veux maintenir l'artuchot? Ça, ça met un gros, écoute. Peut-être que tu en mettais aux gens, souvent. Oh! C'est immense! Oui, ça, c'est... Bon, ça ne dit pas rien à tout le monde, là, mais nécessairement. Celui-là, en ce moment, je vous dirais qu'il est quand même exceptionnel, là. Dans le sens, qu'il n'est pas piqué. La partie émergée, la partie aérienne, là-dessus, puis il y a le feuillage, ici. Donc, nous, c'est sûr qu'on mange toute le bulle. Le tabago, pour ceux qui s'intéressent, là, pour les X années et plus, là, c'est un légume de base, il n'y a pas si longtemps. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement un légume très excitant. Par contre, il est tellement nourrissant, savoureux. J'imagine qu'il contient aussi des caraténoïdes, parce qu'il est un peu orangé. Probablement. Et tous les nutriments de la terre, parce qu'évidemment, tout légume racine va puiser en profondeur dans le sol tous les minéraux et les nutriments. Ce qu'il ne faut pas oublier, moi, ce qui est le plus important, là, c'est que... Bien, important. En fait, tout est important, mais grosso modo, l'épiderme du... Il faut juste se figurer, ce légume-là passe toute sa vie dans la terre, ou presque. À l'extérieur, après, ça pourrait être mangé, mais... Fait que là, il développe, il doit... Premièrement, il doit développer une sympathie, une amitié avec la terre, parce qu'il sait qu'il va passer la majorité de son temps-là. Donc, il faut qu'il y ait une bonne entente entre les deux. La carapace, ici, la pleure, développe pas mal de... Elle a des systèmes de défense, aussi, là, pour se prémuner contre toutes les intrusions. Pourquoi ça ne pourrit pas dans la terre quand ça pousse? Non, bien, c'est ça. Ça développe... Il y a un système qui est développé pour combattre ça. C'est sa fleuse, sa peau, comme nous, comme les humains. Voilà, comme nous, comme nous. Mais ça, c'est transféré. Quand on mange ce légume-là, on récupère tout ça un petit peu. Toute cette génétique-là. Tout ce... Est-ce qu'on peut parler nécessairement juste de combat, mais c'est simplement dire, écoute, c'est juste sa façon d'être, là. Nous, on récupère ça, on mange ça. Ça, c'est un légume qui va probablement se retrouver dans un panier. Mais bon... Panier d'été, panier de vent. Panier d'été, puis les deux. Les deux, écoute, carrément, carrément, c'est sûr, il y en a beaucoup d'autres, c'est clair. Là, on essaie d'en mettre autour de huit par semaine. Pas différent. Il y a des légumes qui reviennent plus souvent, puis il y a des légumes qui passent. Qui sont là pas longtemps. Si tu veux, si on a le temps, puis c'est possible, j'aimerais tellement te voir à nouveau cueillir des concombres. Parce que c'est vraiment un beau rituel. Non, pas sûr. Ça démontre vraiment le respect que tu as de ta culture biologique. Alors, est-ce que ça t'intéresse de nous le montrer? Oui. Bien oui. Merci. On y va. On y va. On y va. C'est bon? C'est bon? Et ce n'est moins bien. Merci.